C'est parti pour une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, comme vous avez sûrement dû le voir dans le titre, je vais faire un maquillage sur le signe du bélier. Dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien qu'il y ait une vidéo par semaine et par signe, mais on va pas se mytho, vu ma cadence de vidéos sorties sur ma chaîne, c'est un pas ambitieux, hein ? Mais sait-on jamais l'espoir fait vivre ? Enfin soit, je vous laisse avec le tuto et je vous reprends à la fin. Pour commencer, mais en fait pas vraiment, vu que j'ai caché mes sourcils l'avant, enfin soit, j'ai utilisé un crayon gras de couleur beige pour venir dessiner tous les repères qui vont me servir pour la suite. Du fait que ce soit un maquillage en symétrie, lorsque je fais un trait sur mon côté gauche, je le fais directement après à droite. De cette manière, il y aura moins de chances d'avoir quelque chose d'asymétrique même si ce n'est pas impossible. On soit bien d'accord. Une fois les repères placés, je suis venu prendre le SFX Cream Color Rouge de NYX que j'ai mélangé avec l'Hydra Touch à base d'huile de NYX également pour, en gros, fluidifier la matière. J'ai prélevé le mélange avec un pinceau plat, communément appelé langue de chat, puis placé la couleur crème aux endroits que j'avais décidé. C'est-à-dire, grosso modo, en haut du motif du front, au centre du nez, le centre du menton, les yeux et le creuset de jour. En ce qui concerne le rouge, je ne suis pas venu faire la même épaisseur partout. Je ne sais pas si ça va être très clair comme explication, mais en soi, c'est comme un croissant de lune. Le centre est épais et plus on va vers les extrémités et plus ça sera fin. Puis, j'ai dégradé avec un pinceau fluffy vers l'extérieur. N'hésitez pas à faire en sorte que le dégradé du rouge soit assez étendu, car par la suite, je vais utiliser du noir, ce qui risque de bouffer assez facilement, par exemple, le rouge s'il n'est pas assez étiré. Et aussi, utilisez un pinceau suivant les zones que vous maquillez. Ici, par exemple, j'ai fait un travail sur une petite zone, de ce fait, j'ai pris un pinceau liner. Au niveau des yeux, j'ai laissé vide la partie extérieure de ma paupière mobile, vide. Et c'est parti pour le noir de la gamme SFX Cream Color. Comme vous allez le voir, je ne recouvre pas les traits que j'ai fait au crayon beige. Ils vont nous servir plus tard. Je vais donc placer cette couleur sur les parties de peau nue, mais attention à ne pas aller trop sur le dégradé du rouge. Le rouge dégradé, plutôt. C'est plus correct grammaticalement. Bref. Et j'ai dégradé avec un pinceau estompeur et, évidemment, j'ai essuyé le surplus du noir sur une serviette à côté. Je n'ai pas hésité à reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour estomper le rouge pour rééquilibrer le dégradé. Bon, je vous laisse regarder les autres dégradés que j'ai laissés en vidéo. C'est exactement la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour faire le reste du visage en noir. Enfin, les parties noires que je les ai faits à ce moment-là. Et j'ai poudré avec du talc tout simplement. Alors, c'est le système D. Clairement, lorsque je n'ai plus de poudre libre, mais ça fonctionne très bien. Évidemment, j'ai enlevé le surplus avec un gros pinceau. Comme vous pouvez le constater, les couleurs sont beaucoup plus fades après le talc. Donc, pour les réintensifier, j'ai, en l'occurrence, pris le phare rouge de la palette Sabrina qui était sorti en collaboration avec Netflix de la marque NYX pour mettre par-dessus le rouge et j'ai utilisé un phare noir mat de SLA sur le noir. Enfin, j'ai redégradé les deux couleurs ensemble. Pour faire mes traits blancs et remplir les motifs en dessous des yeux et au niveau des joues, j'ai utilisé le eyeliner liquide Epic Wear en teinte blanche de NYX. Vous pouvez également utiliser un pinceau liner quand les traits sont vraiment très fins. Voilà. Vous utilisez les outils qui vous conviennent le mieux et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. j'ai fait des points de colle des points pas des pointes des points de colle aux endroits où j'allais coller des strass et étonnamment, j'ai collé des strass à ces endroits-là. En ce qui concerne ma lèvre supérieure, j'ai fait le contour et j'ai rempli avec le Slime On en teinte pure white. Et par-dessus, j'ai mis un macaron lippy en teinte noix de coco de NYX. J'ai fixé avec le spray Finimat de NYX. Pour mes cils supérieurs seulement, j'ai appliqué un mascara blanc de Stargazer. Je l'ai mis en deux couches. Alors, vu que je trouvais le motif bélier fade, je l'ai recouvert avec le fard rouge de la palette Sabrina pour faire une espèce d'halo, si je puis dire. Et j'ai redéfini le motif du bélier avec le liner Epic Wear. J'ai mis une perruque et le look est terminé. Je préfère largement cette version par rapport à celle de l'année dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce. D'ailleurs, si vous n'avez pas apprécié la vidéo, pareil. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine ou pas.